Générique J-2 avant le retour aux urnes pour désigner cette fois les députés des 1ère et 2ème circonscription de Guyane. Une élection qui les mènera à occuper deux des 577 sièges du palais Bourbon-Duron durant les 5 prochaines années. Un scrutin pourtant boudé des Français, nous en parlons dans quelques instants. Les récompenses du concours Jeunes historiens de Guyane ont été remises ce matin aux Éphir. Plus de 1200 candidats participaient à cette 4ème édition. Écoliers, collégiens, lycéens, enseignants au cœur de leurs travaux les abolitions de l'esclavage. Et puis nous verrons la passion de Jean-Ronald Dorvillier, artiste haïtien en asile en Guyane. Il présente ses œuvres dans le hall de l'office de tourisme de Cayenne jusqu'à la fin du mois. 100 pièces de métal symbolisant la vie en forêt. Mesdames et messieurs, bonsoir. 110 postes supplémentaires immédiatement. C'est l'annonce de la mission interministérielle aux grévistes du centre hospitalier de Cayenne aujourd'hui. Pierre Lestévenne, Dominique Noiré, vous le savez, poursuivent les rencontres avec les représentants de l'UTG Santé, la direction de l'établissement et de l'ARS depuis hier. Et ce matin, le point bloquant de l'emploi semble avoir été résolu. 100 postes seront consacrés à l'encadrement des soins et 10 réservés à l'administratif dans les prochains jours. Ajoutez à cela 75 intégrations supplémentaires en 2017. Nous y reviendrons plus en détail. La mission principale est de voter la loi. Représentant de la nation, le député doit donc parler au nom de l'intérêt général. Même si sa fonction s'exerce à l'Assemblée nationale, il est aussi tenu d'être à l'écoute des citoyens de sa circonscription, entre autres responsabilités. A deux jours du premier tour des élections des députés des premières et deuxièmes circonscriptions de Guyane, il est bon de rappeler quelques règles. Aïeudé Ligerma. Les élections législatives en France ont pour but de déterminer les représentants qui siégeront à la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale. Ces élections permettront d'élire 577 députés correspondant aux 577 circonscriptions de France. En Guyane, il y en a deux. Les 18 candidats sont donc en compétition pour deux sièges de députés à l'Assemblée nationale. Le mode de scrutin est une innominale majoritaire à deux tours. En d'autres termes, un seul candidat peut remporter la circonscription, celui qui a obtenu la majorité des voix. Il remporte alors un siège au nom de sa formation politique. Règle spécifique aux élections législatives, il est possible qu'un candidat l'emporte dès le premier tour s'il obtient 50% des suffrages exprimés, représentant au moins 25% des inscrits. Le taux d'abstention est donc déterminant contrairement à l'élection présidentielle. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un deuxième tour est organisé. Et il peut être très différent de celui de la présidentielle. La règle pour se qualifier n'est pas d'obtenir l'un des deux meilleurs scores, mais de réunir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits. Il peut donc arriver qu'il y ait trois, voire quatre candidats au second tour. Le gagnant est celui qui arrive ensuite en tête. A l'issue de ces élections législatives, l'objectif des partis est d'obtenir au moins 289 députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ils peuvent ainsi, en théorie, appliquer leur programme en votant des lois sans avoir à négocier avec les autres formations politiques. Les élections législatives ont donc une importance réelle dans le jeu politique français. Même si le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter, en 2012, il était de 44,60%, deux fois plus que lors du scrutin présidentiel de la même année. Revenons à présent sur ce tragique accident de la route. Un choc frontal s'est produit hier entre un véhicule léger et un motard aux alentours de 17h, non loin du rond-point Susigny, à Montjoli. Le cyclomotoriste, un militaire du 9e RIMA, est décédé. Un accident qui porte le nombre de morts sur nos routes à 8 depuis le début de l'année 2017, avec, à cette même période l'an passé, 11 personnes qui ont perdu la vie sur nos routes. C'est le chiffre de votre semaine. Nous vous invitons à la plus grande prudence. Et puis, cette information, ses proches avaient lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien leur soulagement en apprenant qu'il est en vie et qu'il est sain. Et sauf Romain Moulucou, guyanais de 34 ans, avait disparu à Londres, peu avant les attentats du week-end dernier. La police a indiqué avoir retrouvé le jeune homme, mais pour le moment, aucune précision sur les circonstances de sa disparition. Je vous le dis en titre, la quatrième édition du concours Jeunes historiens guyanais a brassé plus de 1 200 participants, écoliers, collégiens, lycéens, universitaires et même enseignants ont planché cette année sur la question des abolitions de l'esclavage de 1794 et 1848. La cérémonie de remise de prix individuelle et collective s'est tenue ce matin dans la salle du Zéphir, un événement suivi par Charlotte Fleury. L'ambiance est à son comble dans la salle du Zéphir. Les participants du concours Jeunes historiens guyanais sont prêts à recevoir leur prix. 400 lors de la première édition il y a 4 ans, ils sont désormais plus de 1 200. Mais quel est donc l'objectif de ce concours ? C'est de sensibiliser à l'histoire de Guyane. C'est de fournir des documents aux enseignants pour qu'ils puissent travailler ces questions avec leurs élèves de façon à ce que beaucoup de ces questions soient maintenant comprises naturellement dans les programmes. Le thème choisi cette année était les abolitions de l'esclavage en Guyane de 1794 et 1848. Les participants pouvaient choisir de s'inscrire individuellement et donc de passer une épreuve écrite ou en groupe et réaliser un dossier sous le format de leur choix. Notre objectif est d'une année sur deux de faire un thème qui correspond à l'histoire de l'esclavage. Donc il y a deux ans nous avions fait les résistances à l'esclavage. L'an dernier nous avions fait la Guyane Hollande, une abolition de 1948 à 1946. Et cette année nous avons décidé de faire les abolitions. Parmi les élèves lauréats, il y a deux groupes de secondes du lycée Lama-Prévot. Pour ce concours, ils ont choisi de remonter dans le temps à travers un court métrage de 5 minutes. On avait choisi le rétablissement de l'esclavage et l'abolition. En fait on a tout fait dans un seul court métrage pour bien montrer que c'est un moment où ça s'est arrêté et que ça a repris. On a tourné la vie libre aussi pour montrer qu'ils étaient quand même contents, qu'ils étaient libres à un moment. On a eu la chance de faire premier, donc on peut remercier le jury de nous avoir sélectionnés. Et voilà, ils espèrent que l'année prochaine on aura l'opportunité s'il le faut de recommencer. Cet enseignant joue utile de faire connaître l'histoire et la culture guyanaise à ses élèves. Ainsi il les fait participer à ce concours depuis 4 ans. Et cette année, ils ont remporté deux prix. On change de contexte, on change de cadre et on parle d'une histoire, d'une évolution du département par rapport aux abolitions de l'esclavage. Les élèves sont motivés. Depuis 5 ans où je participe au concours du jeune historien, à chaque fois il y a une motivation de la part des élèves. Toutes les notions retenues sont acquises. Et aujourd'hui, on peut reparler de ce qu'on a fait en classe. Ils l'ont retenu. Ils peuvent le ressortir, le transmettre et en parler. Le thème de la prochaine édition du concours sera l'histoire de la Guyane depuis 1946. Et le président de la CTG l'a annoncé. Les gagnants remporteront un voyage d'une semaine sur l'île de Gorée au Sénégal, l'un des lieux symboliques de la mémoire de l'esclavage. Le 8 juin, les regards se tournent vers l'horizon marin, comme tous les 8 juins depuis 1992, pour tenter de rattraper les dégâts causés sur les fonds bleus en cette journée mondiale des océans. Cette année, les Nations Unies accueillent une conférence mondiale sur la question de la préservation de ces fonds. Depuis le 5 et jusqu'au 9 juin à New York, mais plus près de chez nous, la rédaction d'ATV Guadeloupe s'est penchée sur les habitudes de ceux qui vivent sur les rives de l'océan Atlantique. Un reportage signé Patrick Ury et Moïse Dexter. Non, pas du tout. Les Guadeloupe viennent, on vit tout près de la mer, mais on ne l'utilise pas. C'est les autres, les vacanciers qui arrivent ici et qui vont l'utiliser à notre place. Quand on voit même pour nos enfants, les enfants ne vont pas à la mer. Moi, je dirais non, parce qu'il y a des pécheurs qui ne respectent pas la réglementation. Ces péchés-là, ils vont les rappeler parce qu'ils vont mettre en réserve pour passer à peut-être 5 ans. Ils vont pas à pécher en côté 5 ans et après 5 ans, ils vont aller pécher. Il nous manque pas mal de choses en ce qui concerne au niveau des bateaux de pêche et tout, pour pouvoir bien pêcher. Mais là, en ce moment-là, je crois qu'il nous manque des choses. Les Guadeloupéens pas suffisamment, à mon avis, parce qu'on devrait s'y retrouver plus nombreux et plus souvent. À voir dire pour la Guadeloupe, disons, moi je dis plutôt que ce sont les étrangers qui profitent de nos eaux, pas nous les Guadeloupéens même. Parce qu'il y en a beaucoup que là, disons, on a la mer pour rien. Il y en a ceux qui paient le voyage, paient de l'argent pour pouvoir venir dans nos eaux. Et puis nous, ici même, on s'occupe pas trop de nos eaux. Il faut, médioquement, s'occuper d'enfer, pas nous pour s'occuper de ça non plus. Les Guadeloupéens, ça n'est pas pensé qu'il y a des hommes politiques pour ça, pour nettoyer ça. Des employés de la commune pour nettoyer la commune, la mer correctement. L'utilisation, on a dit que pour la quantité de Guadeloupéens, on a trouvé très peu qu'il y avait une baignée. J'en sais rien, c'est une prise de conscience personnelle. Chacun fait à son rythme, à son goût, en fonction de ses disponibilités aussi. Mais enfin, on devrait l'utiliser beaucoup plus. Eh bien, pour que tout le monde prenne conscience de ce que nous en avons, il faut le mettre en pratique pour pouvoir l'utiliser plus fréquemment. Même à l'école, emmener les enfants à connaître la mer. Et par la suite, je crois que ça va aller mieux. Ça, c'est au fil des années, la nouvelle génération, à travers leur formation, pourra faire ça. La nouvelle génération. Mais cette génération-là, aujourd'hui, je dirais qu'elle est encore têtue. En Guadeloupe, toujours après le succès du premier opus minuscule, la vallée des fourmis perdues, l'équipe de tournage reprend la route pour réaliser un deuxième film, minuscule Les Mandibules du bout du monde. En partenariat avec la région Guadeloupe et les parcs nationaux de France, la société de production a choisi l'archipel pour ses décors paradisiaques. Patrick Curie et Moïse Dexter se sont rendus sur le tournage de l'une des scènes réalisée à la célèbre cascade aux Écrevisses. Avec un million cinq d'entrée au box-office, le film d'animation minuscule La vallée des fourmis perdues a reçu le César du meilleur film d'animation. Cinq ans après ce succès, l'équipe de tournage a choisi la Guadeloupe pour produire la suite du premier opus. Ce n'est pas un film que d'animation, comme vous pouvez le voir, parce que c'est un film qui est assez original. On mélange des prises de vue réelles dans les vrais décors et ensuite on intègre des personnages qui sont effectivement des insectes principalement en animation. En fait, minuscule, à la base c'est une série télé qui est passée sur France 2. Il y a eu trois saisons. Ensuite, il y a eu un long métrage qui a été fait il y a cinq ans, qui est sorti en salle. Et là, on est en train de faire le numéro 2, donc en Guadeloupe. Alors pourquoi la Guadeloupe ? Parce que tout simplement, les réalisateurs viennent ici depuis des années, voire des dizaines d'années, adorent cet endroit et ont toujours rêvé de faire un film ici. Le temps d'une journée, la cascade aux écrevisses a partagé ses paysages majestueux et sa biodiversité des plus riches. Déjà, l'équipe de minuscule, c'est une équipe qui est très très respectueuse de l'environnement. Elle a déjà tourné dans les parcs nationaux, donc elle connaît notre souci de protection de l'environnement. Et ils sont là aussi pour justement mettre en valeur les petites bêtes de cet environnement. Donc ils travaillent vraiment en collaboration avec nous pour ne rien abîmer. Donc nous, on était là pour respecter, puisque évidemment, on est quand même dans des décors. Ils rajoutent certaines plantes. Mais donc on était là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement en cœur, que la naturalité aussi, les espèces choisies respectent le cadre du parc national et également qu'ils n'abîment pas la végétation déjà existante. Si la beauté de la cascade aux écrevisses a su séduire le réalisateur, d'autres paysages guadeloupéens seront utilisés pour ce second opus. On va avoir plein de facettes de la Guadeloupe, puisqu'on va tourner, on tourne beaucoup sur basse terre pour la partie végétation tropicale, forêt. Donc là, on va tourner à Dolay, on va tourner à la Soufrière, on va tourner à la Falaise des Lézards, près de Bouillante, ici. Et ensuite, on va avoir toute une partie du tournage sur l'île des Saintes pour être plus du côté de la mer. Et on va finir par Marie-Galante. Il faudra attendre l'hiver 2018 pour apprécier la réalisation finale de Thomas Zabo et d'Hélène Giraud, qui s'intitulera, minuscule 2, « Les mandibules du bout du monde, un clin d'œil à la Guadeloupe ». Retour chez nous avec cette exposition réalisée par un ressortissant haïtien en asile en Guyane depuis un an. Jean-Ronald Dorvillier a disposé ses œuvres métalliques dans le hall de l'Office du tourisme de Cayenne, 100 pièces représentant la vie en forêt comme une ode à la Guyane que nous présente Ayodele Germa. Je dessine des anolis. Par exemple, il y a une anoli. Vous voyez bien, il y a d'autres naturelles. C'est une arbre de vie. Alors là, c'est mon neuf. Je fais le miroir, le oiseau et d'autres qualités. Il y a des assiettes en métal, il y a des tableaux aussi. Je suis un ancien. Automatiquement, je suis dans mon pays. Je travaille sur le domaine. Mon père, il était inscruté. Moi, je suis un ancien. Alors, j'ai une chose chez moi. Je ne peux pas vivre chez moi. Je vais partir pour Guyane. Automatiquement, je vais venir en Guyane. Je vois rien à faire. Et j'ai une profession. Je commence à travailler sur mon profession. Ce n'est pas possible de retourner dans mon pays. Je viens... Mon objectif, c'est de procéder, d'avoir un galerie d'art ici en Guyane. C'est mon objectif. Un mot de sport à présent. Les Yanadokos se préparent pour les deux grands rendez-vous qui les attendent. La finale de la Coupe de la Caraïbe en Martinique, le 22 juin. Puis la Gold Cup aux Etats-Unis à compter du 4 juillet. Et vous le savez, la sélection de Guyane est rejointe cette fois par Florent Malouda. Le Guyanais, ancien international, endossera pour la première fois le maillot des Yanadokos. La sélection sera au complet lundi pour les entraînements qui démarreront mardi prochain. On écoute le sélectionneur Jair Karam au micro de Jonathan Lario. Les matchs amicaux contrôlent activement cher. Donc nous avons des moyens limités. Voilà, je peux m'étaler dessus. Donc on a réussi à trouver un terrain d'entente où on jouera deux fois l'équipe de Barbade. Le 14 et le 17. Et puis le 30, l'équipe de Trinidad. On fait en sorte de remettre tout le monde progressivement sur des bons rails pour qu'on puisse bien encaisser les charges d'entraînement. Et puis faire en sorte qu'on sera prêt au bon moment. Donc non, le groupe sera au complet à partir d'après-demain parce qu'on a encore deux joueurs qui vont arriver de métropole. Mais voilà, on sait ce qui nous attend. On va faire en sorte de se préparer sereinement pour qu'on soit compétitif à la fois pour la Coupe de la Caraïbe et surtout pour la Gold Cup. Nous n'avons qu'une expérience de cette compétition. Nous nous qualifions pour la première fois. Donc avoir Florent avec nous sur cette campagne, c'est ce plus en termes d'expérience puisque lui, vous rappelez son palmarès et son vécu. C'est plus de 80 sélections en équipe A. C'est une Ligue des champions. Il a connu les plus grands clubs européens. Donc voilà, l'expérience n'a pas d'âge. Donc on a besoin de Florent. Il nous a apporté tout son cœur et sa gentillesse pour pouvoir nous renforcer. Nous aussi, on va faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions sur le plan athlétique pour qu'il puisse retrouver ses jambes de 20 ans, entre guillemets. Et puis non, il n'y a pas de contraire. C'est vraiment une très bonne valeur ajoutée. Les principaux titres développés ce soir, déjà J-2 avant le retour aux urnes pour désigner cette fois les députés des premières et deuxième circonscriptions de Guyane. Une élection qui les mènera à occuper deux sièges sur les 577 du palais Bourbon durant les cinq prochaines années. Un scrutin pourtant boudé par les Français. Les récompenses du concours Jeunes historiens de Guyane ont été remises ce matin au Zéphir. Plus de 1200 candidats participaient à cette quatrième édition. Écoliers, collégiens, lycéens enseignant au cœur de leurs travaux les abolitions de l'esclavage. Et puis vous avez pu découvrir la passion de Jean-Ronald Dorvillier, artiste haïtien en asile en Guyane. Il présente ses œuvres dans le hall de l'Office du tourisme de Cayenne jusqu'à la fin du mois. 100 pièces métalliques, très colorées, symbolisant la vie en forêt en Guyane. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas tout de suite les informations nationales avec le journal de TF1. Ce sera bien sûr juste après la météo. Très bonne soirée à vous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada